Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Esquisse Miniature où dans cette vidéo on va voir l'impression 3D et la peinture de parachutistes allemands de la seconde guerre mondiale en 28 mm, à savoir les Fallschirmjäger. Avant d'aller plus loin, je tiens à vous préciser que tous les fichiers 3D à partir de maintenant que je vais réaliser sont disponibles, seront disponibles de manière mensuelle dans les packs que je propose sur Tipeee et sur Patreon. En fait, effectivement, à force d'avoir présenté différents projets, que ce soit sur Game on Tabletop, Ulule, Kickstarter, etc., je me suis rendu compte que c'était extrêmement chronophage, pas tant sur le fait de produire les produits que je vends, mais sur l'aspect marketing, administratif, gestion du site, etc. Et en fait, tout ce temps-là, c'est quasiment 35-40% de mon temps, c'est du temps que je ne passe pas à sculpter. Et je trouve que c'est dommage. Du coup, maintenant, je vais passer, à mon avis, en majorité par Patreon et par Tipeee. Pourquoi deux plateformes ? Parce que Patreon me permet de communiquer avec les anglophones et Tipeee, c'est les francophones, tout simplement. Mais le pack sera le même. Donc, à part si vous voulez vraiment soutenir mon travail, ne participez pas aux deux. Ce sera le même pack sur chaque plateforme. Du coup, vu que je vais passer par Patreon et par Tipeee, le but, c'est que le chiffre monte. Je ne veux pas vous mentir. Pourquoi ? Pour m'assurer, en fait, un salaire tout simplement mensuel suffisant pour vivre. Et du coup, pour attirer plus de monde, on va augmenter le contenu du pack mensuel. On ne va pas augmenter son prix. Ce sera toujours 8 euros par mois. 8 euros ou 10 dollars. Et voilà. Et à l'intérieur, de chaque pack mensuel, il y aura des fichiers 3D. Comptez au moins, tous les mois, une vingtaine de figurines en 28 mm. Typiquement comme les Fallschirmjäger que je suis en train de vous montrer. Et je pense que chaque mois, je proposerai deux périodes de l'histoire différentes. On va essayer deux styles différents par mois. Là, par exemple, pour le mois d'avril, vous aurez probablement un peu plus de 10 figurines Bolt Action de Fallschirmjäger et un peu plus de 10 figurines de Vikings. Probablement quelques petits décors. Vous allez voir, au mois d'avril, ça va envoyer du lourd sur le pack mensuel. Voilà, je ne vous embête pas plus avec ça. N'oubliez pas que Patreon et Tipi, c'est aussi des moyens de soutenir mon travail. Même à partir d'un euro. Si beaucoup de gens le font, ça me permet de continuer à réaliser des vidéos comme celles que vous allez regarder maintenant. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à l'impression 3D et à la peinture de ces parachutistes allemands. Donc, ces figurines ont été imprimées. Ça, c'est la sortie de plateau. Sur le plateau de la Elego Mars 2 Pro. C'est deux heures de print pour 1,80€ de résine. Ici, c'est la résine rouge. N'y prêtez pas attention. C'est juste que j'ai voulu utiliser la résine que j'avais en stock. Je vous mets les liens en description pour cette gamme-là. Donc, c'est celle de chez Annie Cubic. Peu importe la couleur, elle fonctionne toute très bien. Donc là, on est sur l'établi. Vous constatez que je suis en train de retirer les supports. Une petite combine que je vous donne tout de suite, c'est lorsque vous avez votre plateau avec vos figurines encore grappées dessus, donc avec les supports d'imprimante. Le top du top, c'est de placer vos plateaux au-dessus d'un chauffage ou d'une source relativement chaude. Il existe aussi la combine du micro-ondes. Donc, mettre un verre d'eau dans le micro-ondes, mettre vos figurines, les laisser quelques dizaines de secondes. Ça va dépendre de la puissance de votre micro-onde. Le but, en fait, étant de chauffer la résine pour l'assouplir et éviter de la casser quand on va retirer les supports. Là, comme vous pouvez le voir, il se retire super facilement. Pourquoi ? Parce que j'avais posé les figurines juste à côté d'un chauffage et du coup, ça se dégrabe sans problème. Ça laisse très peu de traces, vraiment très peu de traces des supports. Rien qui ne peut être enlevé très facilement avec un couteau de modéliste. Là, si vous voyez aussi, sur les figurines, j'ai des petites taches blanches à certains endroits que je suis en train de retirer avec un cutter. En fait, ça, c'est simplement que le bac d'alcool isopropylique qu'il y a dans mon wash and cure n'est pas propre. Et du coup, ça m'a laissé des dépôts à certains endroits. Je n'avais pas changé, je n'avais pas refiltré l'alcool. J'ai essayé de l'utiliser au maximum avant de l'amener à la déchetterie. Donc, ça laisse quelques dépôts, mais encore une fois, on l'enlève très très facilement avec un pinceau et un peu d'alcool à 95 dessus. Une fois que ça c'est fait, l'important va être de polymériser les figurines. Donc, soit vous avez un balcon ou une fenêtre et vous allez les laisser au soleil quelques minutes. Quelques minutes suffisent. Soit vous utilisez le wash and cure comme je suis en train de le faire. Donc, c'est 1 minute 30 de polymérisation. Et là, on est sûr que la résine est parfaitement sèche de partout sur la figurine. Allez, on passe sur l'établi. Donc là, volontairement, c'est en accéléré. Rassurez-vous, je vais vous mettre en lien dans la description via le timecode probablement le nom des couleurs que j'ai utilisé. Pourquoi en accéléré ? En fait, puisque là, c'est rien de plus qu'une application extrêmement simple des couleurs de base sur une sous-couche blanche. Donc, la figurine a été soclée. Pour info, il y a un aimant sous le socle. Sous-couche blanche, relativement homogène. Mais on peut voir à certains endroits qu'apparaît encore la résine légèrement rougeâtre. C'est franchement pas gênant puisque ici, je ne vais pas peindre à la contraste. Je peins à l'ancienne avec des couleurs entre guillemets normales. Donc, le nom des peintures que j'ai utilisées sont dans la description. Et c'est un petit peu après qu'on va ralentir. Donc, patientez quelques minutes. On va ralentir dès qu'on va commencer les éclaircissements, les lavis, etc. On va ralentir dès qu'on va les éclaircissements, les lavis et les éclaircissements, les lavis et les émotions. Sous-titrage MFP. Abonnez vous ... Donc là, j'ai terminé les teintes de base. Vous avez vu que c'est vraiment un aplat des couleurs relativement simples. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est pour ombrer la figurine, je vais simplement y appliquer du Agrax Earthshade. Donc c'est un encre noisette. Vous pouvez utiliser aussi du Soft ou du Strong Tone de chez Army Painter. Et je vais l'appliquer sur l'intégralité de la figurine, sauf le casque. Le casque étant bleu, si je l'encre avec un marron, la teinte ne va pas convenir à celle que je veux à la fin. Donc vous allez voir que le casque, je vais l'ancrer avec du Dark Tone, ou l'équivalent d'un Badab Black. Donc en fait, c'est un encre vraiment noir. C'est une encre vraiment noire pour le casque. Mais pour toute la figurine, application très très simple, Agrax Earthshade ou Strong Tone ou Soft Tone, ça, ce sera à votre convenance. Partez du principe que plus le marron de votre lavis va être foncé, plus vous allez contraster votre figurine en mettant du coup dans les creux des zones beaucoup plus sombres. Et du coup, on passe au casque. Et comme je vous l'ai dit, Dark Tone, donc un noir en lavis pour ne pas dénaturer le bleu que j'ai utilisé pour le casque de ce para. Donc à plat des couleurs terminées, j'ai maintenant bien patienté que tout le lavis sèche vraiment de partout. Et puis je vais m'attaquer à rehausser toutes les teintes dans un premier temps en utilisant simplement la teinte que j'ai utilisée de base avant de passer le lavis. Donc je vais prendre mon temps pour essayer de marquer les reliefs pour le moment de manière assez grossière parce que c'est vraiment la même teinte. Pour le moment, je ne l'ai pas altérée, ni avec du noir, ni avec du blanc, ni avec du crème, etc. C'est vraiment la même teinte. Donc on essaye de marquer les reliefs. Et là, par exemple, sur le visage, je commence à tirer vers une teinte encore plus claire dans le but de contraster vraiment très très fort le visage et d'avoir un rendu sur le plateau de jeu qui soit beaucoup plus agréable. Donc on va appuyer les phalanges, l'arrête du nez, les arcades, le haut des pommettes, tous les détails qui sont vraiment en relief. On s'attaque ensuite aux yeux. Alors ça, vous le faites dans le sens que vous voulez. Certains le font tout à la fin. Moi, je le fais dès que j'ai terminé entre guillemets le visage. Alors les yeux, c'est toujours un moment un petit peu compliqué, mais partez du principe qu'il faut faire un trait, un trait blanc pour un rendu jeu, j'entends. Là, on ne parle pas de diorama. Donc un simple trait blanc qui va être fait vraiment dans le creux de l'œil, là où il y a les yeux de votre figurine. Et ensuite, il va falloir y mettre une espèce de carré noir au centre de cette ligne blanche. Pourquoi un carré ? Déjà, parce que pour faire un rond parfait, c'est compliqué et c'est le meilleur moyen de vous planter, en fait, de faire un rond. Le meilleur moyen, c'est de ne pas le centrer sur le trait. Et du coup, vous allez avoir un personnage qui louche. Si vous partez sur un carré, ça va simplement couper votre ligne blanche à peu près en son centre. Et du coup, vous aurez un rendu visuel à distance de jeu plus acceptable pour faire les yeux de votre figurine. Ensuite, j'attaque... Je m'occupe de rehausser la couleur des marrons et des cuirs de la figurine. Donc là, je suis parti sur un contraste assez fort pour marquer les reliefs des différentes pochettes et lanières qu'il y a sur la figurine. Ce qu'il y a aussi au niveau de son casque, etc. D'ailleurs, là, au niveau du casque, on voit bien la différence de la vie concernant le casque entre le marron qui a été posé sur tout l'uniforme et toute la figurine, alors que sur le casque, c'était du noir. Et ensuite, je vais commencer à rehausser les teintes du vert. Alors, n'oubliez pas qu'on aurait déjà pu s'arrêter là, en fait. Pour du jeu, c'est largement suffisant. Mais là, le but est de vous montrer une petite étape supplémentaire qui prend un petit peu de temps, mais vous allez voir à la fin de la vidéo que l'écart en termes de rendu est quand même assez impressionnant. Et du coup, en fait, on va repartir sur le même vert qu'on a utilisé de base pour l'uniforme. Donc là, c'est le Luftwaffe green pour l'armée allemande de Flames of War, je crois. Donc, je le réapplique sur les arêtes de manière assez grossière au départ. Et ensuite, je vais commencer à y rajouter une pointe de blanc ou à la limite de blanc cassé, une couleur crème, pour commencer à l'éclaircir. L'avantage de faire ça de manière progressive comme ça, c'est que vraiment, vous allez rajouter goutte par goutte du blanc dans votre teinte principale pour, au fur et à mesure, tirer la couleur. C'est le principe de base d'un éclaircissement à l'ancienne. Là, on ne parle plus de contraste, on parle vraiment de technique de peinture standard pour éclaircir une couleur. Et puis, il ne faut pas hésiter aussi à ce moment-là, au moment où vous allez tirer de plus en plus vers une couleur claire, de rajouter des plis. Parce que ça dépend de la sculpture de la figurine. Parfois, il y a des plis qui ne sont pas logiques. Parfois, il y a des beaux plis. Parfois, il n'y en a pas trop. Et du coup, c'est au moment de la peinture que vous allez pouvoir rehausser l'aspect vivant du tissu qui compose votre figurine. Enfin, son uniforme. Ensuite, je bosse sur le field gray. Donc, c'est le gris allemand du pantalon. Et puis, j'ai fait la couverture aussi qu'il a enroulée dans le dos dans cette teinte-là. Exactement le même principe. On repart sur la teinte de base. Et puis ensuite, on va l'éclaircir ici avec du blanc pour rehausser les teintes sur les arêtes et donner un petit peu de la vie à ce tissu. Pour ce qui est des pochettes, je reprends le huchat petit bone pour l'ensemble des différentes pochettes. Et encore une fois, je respecte les plis. Je vais essayer de marquer du relief. Et surtout, vu que là, c'est une couleur très claire, elle, je ne vais pas la tirer vers le blanc. Par contre, je vais bien respecter l'aspect zénithal de la figurine comme je suis en train de le faire aussi pour la couleur métallique. Donc, j'en mets vraiment que sur le dessus. Donc, là où la lumière vient frapper, en fait. Je n'en mets pas sur le dessous. Donc, sous le MP40, il n'y a pas de Shining Silver. Ensuite, je mets un petit coup sur le socle parce que j'ai besoin pour m'aider visuellement d'avoir une base de marron sur le socle histoire de connaître l'écart entre la fin des bottes et le début du socle, tout simplement. Et puis, je vais éclaircir les bottes. Donc, ici, avec un gris. Donc, ça va les contraster assez fort. Mais, de toute manière, on ne va pas se mentir, souvent, les bottes des figurines sont à peine visibles une fois qu'on a posé du flocage et de la décoration. Et, du coup, en fait, la peinture de cette figurine est terminée. Donc, là, j'ai simplement posé du flocage, en l'occurrence, de l'herbe statique, une petite touffe d'herbe à gauche et puis, un petit peu de marron. Enfin, c'est des morceaux de feuilles écrasées. Je vous avais fait une vidéo à ce propos des morceaux de feuilles broyées pour donner un petit peu de vie. Et puis, je peins le contour des socles en noir. Moi, j'aime bien créer ce contraste. Et là, je vous montre la différence, en fait, entre une figurine qui n'a pas du tout été éclaircie, à gauche, et la figurine que j'ai éclaircie avec vous dans cette vidéo, à droite. Donc, on voit que l'écart, quand même, de qualité et de rendu sur la table de jeu est assez important. Là, je vous montre quelques autres figurines. Elles ne sont pas éclaircies. Encore une fois, j'en profite pour vous rappeler que n'oubliez pas que tous ces fichiers 3D seront disponibles à partir du 1er avril sur Patreon et Tipeee. Ce n'est pas une blague. Ce n'est pas une blague du tout. Et puis, voilà, quelques autres figurines du pack. Donc, lui, en l'occurrence, il a des espèces d'antennes sur la tête, mais c'est pour faciliter la pose de flocage, pour faire comme s'il avait mis des feuillages sur son casque. Quelques autres poses que je vous montre pour le plaisir. Voilà, cette vidéo est terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas que l'impression 3D, pour moi, c'est vraiment la clé pour tous les passionnés de figurines, de wargames, de jeux de plateau, etc., pour personnaliser leurs jeux, pour imprimer pour vraiment pas cher. Une fois qu'on a la machine, ça revient quand même vraiment beaucoup, beaucoup moins cher que d'acheter des figurines. Et puis, surtout, on imprime ce qu'on veut et il faut essayer de se bloquer, de ne pas imprimer tant qu'on n'a pas peint les précédents, par exemple, ou en tout cas, une série, quoi. Voilà, je vous souhaite, comme d'habitude, n'oubliez pas que tous les liens sont en description. Donc là, ça a été imprimé en 3D avec la Elego Mars et peint avec diverses peintures. Je vous mets les liens en description, comme d'habitude. Je vous souhaite bonne peinture et bon jeu et puis on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos. Ciao, ciao ! Tu donnes la patte ? Donnes la patte. Oh, il est gentil, c'est bien. Ça, c'est une bonne chèvre. Ça, c'est une bonne chèvre. Sous-titrage ST' 501